Bonjour Charlotte, bonjour les amis, bonjour à tous, il y a un voisin, il y a un petit voisin, avec mes cheveux, poivre et sel. Voilà, ça commence très bien. Savreux madame, bien-être de la quotidienne, belle et fraîche, du matin au soir, car elle sait choisir le déo qui va la rendre femme sans lui faire du mal, parce qu'il paraît que certains déos nous feraient du mal. Ah bah oui, avec en ligne de mire les sels d'aluminium. Alors c'est vrai qu'on est quand même en droit de se demander ce que l'aluminium, qui est quand même un métal, fait dans nos antitranspirants et de manière plus globale dans nos cosmétiques. Et bien tout simplement, il sert à réduire le diamètre des pores de la peau pour réguler le flux de la transpiration. Alors qu'est-ce qu'on reproche au sel d'aluminium ? Et bien on le reproche de passer la barrière de la peau et donc d'être dangereux pour la santé, de favoriser les cancers, les risques, de favoriser les risques de cancer du sein du fait de la proximité du produit. On rappelle que les cancers du sein, ça touche aussi les hommes. Exactement, tout à fait Thomas. Et également de favoriser la maladie d'Alzheimer, parce que potentiellement toxique pour le système nerveux. Alors c'est vrai que c'est quand même inquiétant quand on sait qu'on en utilise quotidiennement, parfois même plusieurs fois par jour. Non, il n'a pas d'aluminium, d'accord ? Il ne sait pas encore ce que c'est. Oui, une fois par semaine. C'est une fois par semaine le déodorant, Fabien. Non, c'est simplement l'été. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plus de 30% des ventes l'été justement. Mais il y a beaucoup d'aluminium dans les... Alors attendez, mais bien sûr qu'il y en a à certains points, la dangerosité est aujourd'hui quand même clairement avérée, que l'ANFM, qui est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, s'est saisie du dossier et préconise aujourd'hui un taux maximal de 0,6% de celles d'aluminium. Attention, question collégiale. Selon vous, quel est le dosage moyen actuel des celles d'aluminium dans la plupart des antitranspirantes qui sont dans le commerce ? Comment voulez-vous qu'on sache ça ? Allez, 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 allez. 50%. 50%. Ah, il y en a 5% et il recommande 0,6%. 0,6%. Mais si c'est dans le 0,6, pourquoi on n'interdit pas ? Ah non, mais attendez. Ah, mais parce que, attendez. Ben voilà, c'est-à-dire que les fabricants vont nous dire, nous on veut bien 0,6, mais ça ne marche pas. C'est qu'une recommandation ça, hein ? Exact. La législation, elle dit quoi ? Ah non, mais la loi, tout de même, attendez, c'est simple, c'est le secteur, le secteur des cosmétiques, c'est le secteur, c'est le royaume du tout est possible. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de loi. Comme vous le disiez Thomas, l'ANFM, son avis ne vaut que recommandation, donc aucune obligation. Ils font ce qu'ils veulent dans le meilleur des mondes. Alors, vos conseils d'achat, parce que vous êtes quand même venus avec du matériel. Ah bah oui, oui, je suis allée dans vos placards, respectivement, non, non. Alors, petit décritage, d'abord dans la forme. Souvent, on se pose la question de savoir déodorant ou antitranspirant. C'est très simple, deux produits, deux fonctions différentes. Le déodorant, lui, il lutte contre les mauvaises odeurs, il ne stoppe pas la transpiration, alors que l'antitranspirant, lui, stoppe la transpiration et là, problème. Mais ça, c'est mauvais, parce qu'il faut bien que ça... C'est un problème. Quelque part, on a un produit deux en un. Alors, attendez, on va y arriver. C'est un produit inventé. Parce que les antitranspirants, et bien justement, on va l'inventer tous ensemble, on va poser le projet, etc. Non, non, c'est-à-dire que le problème des antitranspirants, deux. C'est-à-dire que, d'abord, l'équation est simple. Qui dit antitranspirant, dit sel d'aluminium, donc c'est mauvais. Et également, ça bloque la transpiration, donc ça bloque le processus de la transpiration, qui est un processus normal pour l'organisme. Il faut le transpirer ? Bien sûr, mais ça ne fait pas en mai. Mais les gens qui transpirent trop, ça arrive, des gens qui ont des vrais problèmes. Thomas, si vous mettez un antitranspirant, c'est comme si vous mettiez des bouchons dans les pores de la peau. Vous mettriez, vous, des bouchons sur d'autres orifices de votre corps ? Dans votre nez ? Dans votre nez, aucun bouchon, aucun orifices. Non, mais regardez, dans votre nez. Non, c'est un processus naturel, la transpiration. Il faut le transpirer. Je suis désolée, ça tombe toujours sur Gérard. Je suis désolée, Gérard. Vous n'avez pas répondu à la question, Gérard. Est-ce que vous mettriez des orifices ? Non, pas de bouchons ? Dans les noms, c'est la même chose pour les pores de la peau. Et vous le disiez, Thomas, pour les pores qui ont une forte transpiration, l'antitranspirant, il devrait être utilisé même de manière thérapeutique. C'est un produit qui n'est pas à prendre à la légère. Dedans, il y a des sels d'aluminium. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des risques de toxicité. Alors, justement, avec un spray, c'est mieux le spray ou c'est mieux les petites billes ? Alors, billes, aucun souci. Spray, tout dépend. Si c'est un spray pulvérisation, aucun souci. Si c'est un spray aérosol, problème, parce que ça fonctionne avec des gaz propulseurs. Donc, c'est isobutane, butane, propane, etc. Regardez, ça donne envie, c'est inflammable. Vous mettez ça sur votre peau, vous ? Ben non ! Donc là, il y a un risque, parce que c'est très mauvais à inhaler, c'est très mauvais pour tout le système respiratoire. Pour la planète aussi. Alors, sinon... Et ça, oui, c'est la pierre d'alance, il paraît que c'est génial. Ah non, mais j'ai testé, c'est nul. Ça ne marche pas du tout. C'est vrai, ça ne marche pas ? Alors, je dis, non, mais attendez, il y a un débat, et moi, je vais le clôturer aujourd'hui avec vous, les amis. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui considèrent que c'est l'alternative naturelle, aucun souci, et d'autres qui disent que ce n'est pas efficace. Ah, attends, on explique déjà ce que c'est, c'est une pierre... Voilà, c'est un minéral qu'on frotte directement sur la peau après la douche, en fait. Exactement. Alors, le problème, c'est que c'est simple. Pire d'alain, qu'elle soit naturelle ou de synthèse, il y a de l'aluminium. Donc, par un prix... Ah oui, bon... Ah non, on dégage aussi. Exactement. Juste pour vous dire que ce qui est bon, ce qui est naturel, n'est pas forcément bon. Dans la nature, il y a certains champignons, vous les mangez, vous les ouvrez. Donc, il faut faire attention. Et c'est une adepte du naturel qui vous le dit. Et donc, il faut se sentir bon, qu'est-ce qu'on fait ? Merci, Mérard. Il faut se faire se laver, parce que j'en connais qui masquent les mauvais lavages avec du bon déodorant. Non, vous n'êtes pas Fabien comme ça, c'est pas... Non, non, non. Fabien est un garçon charmant. Les amis... Les ados, par exemple. Allez, un petit peu de discipline, on écoute ce que vous aime ça. Oui, alors, on a vu la forme, dans le fond, quand vous allez acheter prochainement votre déodorant, parce qu'on a bien compris que les antitranspirants, c'était à éviter, puisque vous qui dites, il y a des sels d'aluminium. Donc là, dans la composition, vous devez regarder, s'il y a marqué antitranspirant, vous laissez. S'il y a marqué dans la liste des composants aluminium sans zi, vous laissez. Parce que c'est pareil, c'est de l'aluminium. C'est ça. Exactement, mais sans zi, c'est le terme chimique. D'accord. Voilà, exactement. Et enfin, s'il y a de l'alcool, attention, c'est difficile. Ça brûle. Alors, c'est difficile de l'éviter parce qu'il est antiseptique, mais par contre, il est intéressant, non, il n'est pas intéressant, c'est qu'il est irritant. Voilà. Donc, en gros, s'il fait partie des 3-4 premiers ingrédients ou composants du produit à éviter, ça veut dire qu'il fait partie de la majorité de la composition du produit. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend, alors ? Alors, c'est simple. Alors, moi, je me suis basée sur une enquête menée par l'Observatoire des cosmétiques qui réunit un jury d'experts, des chimistes, des dermatos, des esthéticiens, etc. Et qui passe à la loupe tous les déodorants sur la base de 4 critères. Donc, d'abord, la sécurité, l'efficacité, rapport qualité-prix et également la tolérance cutanée. Donc, vous pouvez tout simplement aller retrouver toute la liste des déodorants, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qui sont référencés comme parmi les plus aboutis et alliant sécurité et efficacité. On le mettra sur le site aussi, Charlotte. Voilà. Tout est sûr. Je mets tout sur le site. Et pour finir, quand même un petit conseil bête d'usage, un déo, on le met sur une peau bien sèche, c'est ça ? Ah bah oui, parce que, alors, encore davantage, c'est un antitranspirant, parce que... Et on le met sous les bras, surtout. Les gens ont tendance à se tromper. Voilà. Il y a des micro-fissures, il y a des micro-fissures, et ça pénètre davantage. Et d'ailleurs, vous savez qu'il ne faut pas trop cacher son odeur naturelle par des produits chimiques et de synthèse. Vous savez pourquoi ? Ça fait partie de la séduction. Exactement. Ce sont des marqueurs sexuels, donc il ne faut pas cacher. Ah, les phéromones et tout ça. Mais vous savez que l'antitrans, c'est une affaire d'odeur, de chimiques, mais de chimiques naturelles. Charlotte ! Voilà.